Nous sommes ici à Kota, le plus grand carrefour de l'arrondissement central d'Abomekalavi. Il est 19h, aucun lampadaire installé n'est allumé. Pourtant, les citoyens de la ville sont exigeants. L'éclairage public ne doit pas être rélégué au second plan. Les lampadaires ne s'allument pas, mais nous ne savons pas pourquoi. Ils nous ont installé ces lampadaires, mais apparemment c'était des actions politiques. Les lampadaires ne sont pas fonctionnaires, ça a dû à l'énergie électrique. Ou bien au manque de travail par le maire. Un peu plus loin, à l'intérieur de la ville, le constat est identique. Dans la descente de Vepa à Topazongo, c'est seulement trois lampadaires qui s'allument. Mais ils nous ont laissé et ont fait une mauvaise répartition des lampadaires. Cette triste situation déchaîne la colère de certains citoyens de cette cité d'Ortouar qui interpellent les autorités communales. Le maire Georges Fada, le maire de la commune d'Abou-Mekaravi, il ne se soucie pas de nous, ses administrés. Nous avons des besoins. Nous ne sommes pas contre le maire, mais il faut qu'il sorte pour voir de temps en temps ce qui se passe dans sa localité. Le CA actuel veut d'abord que nous soyons membres de son parti avant de régler nos problèmes. Nous n'allons pas le faire. Nous soutenons tous le chef de l'État, mais nous ne sommes pas obligés de rentrer d'abord dans son parti politique. Face à ces multiples plaintes, les autorités locales semblent poser un mur de silence. Une chose est sûre, les citoyens désormais savent d'où vient leur malheur. C'est d'avoir porté à la tête du Conseil communal des autorités peu soucieuses de leurs problèmes quotidiens.